... Elle a atterri à l'aéroport international de Ndjili dans la soirée du 1er novembre. Madame Béatrice Biata Kabongo, coordonnatrice du mouvement Éco de Maman Congolaise en provenance de Bruxelles, a enfin foulé les sols congolais, sa patrie. Chants, cris étaient une manière pour les mamans membres de ce mouvement d'accueillir chaleureusement la présidente de cette plateforme. Venues des différentes communes où se réunissent leurs points focaux, elles étaient enthousiasmées et aussi déterminées à accompagner le chef d'Élita de la République dans cette grande vision, a expliqué la coordonnatrice. Nous venez venus pour parler avec les mamans. On va parler, les mamans vont, nous on va expliquer notre vision et les mamans vont nous aider dans notre vision. Parce qu'on a besoin de tout le monde. Pour que le corps puisse s'élever, on a besoin de tout le monde. On a associé les mamans parce que c'est les mamans qui sont responsables. Les mamans sont là pour aider. La santé, on a la santé, donc là on a les médicaments. Parce qu'on va faire des dons pour les hôpitaux. On a ciblé quelques hôpitaux et on va aussi à Mboujimaï. On a choisi Mboujimaï parce qu'on a aussi des mamans à Mboujimaï. On est un peu partout, on est à Goma. Il y a la maman de Goma qui est là. Applaudissez pour la maman. Applaudissez pour la maman. Chose promise, chose due, Mme Beatrice Biata a débuté ses activités le week-end dernier à l'hôpital général de référence de Makala où elle a non seulement offert des dons en médicaments et en matériel médical, mais aussi en tant qu'infirmière. La coordonnatrice et quelques mamans infirmières du mouvement Éco de Maman Congolaise ont donné de soin aux malades. Touchées par ces tacts de générosité, les femmes ayant accouché récemment ont à cet effet tiré la sonnette d'alarme. Madame Beatrice Biata Kabongo, émue de compassion pour les conditions d'hospitalisation dans lesquelles se trouvent certaines femmes. On a vu des cas et c'est vraiment touchant de voir des gens qui n'ont rien et qui vivent dans un grand pays comme le Congo, un pays riche. Et donc c'est vraiment triste. Des cas comme des femmes enceintes qui se retrouvent après avoir accouché et ils n'ont pas d'argent pour sortir de la maternité, ils restent emprisonnés. Comment est-ce qu'on peut justifier ça ? Et nous demandons au programme du président de la République, Félix Antoine Pusseke, de revoir un peu le social des mamans. Le social des mamans parce qu'on ne peut pas retenir une personne qui vient d'accoucher. Parce que ces personnes qui sont détenues, ils peuvent aller travailler et avoir de l'argent pour payer. Mais si on les retient, il y en a qui restent pendant trois mois, quatre mois. Et ils ont aussi de la famille. Et voilà, je trouve que c'est pas comme ça que nous devons aider nos proches. Mais l'objectif c'est d'aider son prochain. Parce que nous, là où on vient, il y a le social. On fait tout ça pour qu'on puisse voir comment est-ce que nous qui venons de loin, comment est-ce que nous on arrive à aider. Et ceux qui sont ici, ils peuvent faire la même chose. Si chacun de nous aide à sa façon, le Congo ira mieux. En revanche, le médecin directeur de l'hôpital général de référence de Makala remercie l'écho des mamans congolaises pour ses tacts généreux. Il sollicite, en outre, les soutiens des autorités étatiques pour des cas d'insolvabilité qui s'avèrent fréquents. Merci les mamans qui sont venues, qu'ils ne puissent pas nous oublier. Chaque fois qu'ils possèdent, elles vont penser à notre pays. C'est un peu d'abord le 3er jour le matin. Ce n'est pas la première à donner le froid. Elles vont nous faire un côté d'un pour nous aider à soulager les besoins de nos malades. Les mamans congolaises s'engagent au changement dans tout le domaine pour un Congo excellent. Sous-titrage Société Radio-Canada